Qu'est-ce que la guerre nous présente? Qu'est-ce que la guerre nous présente? La Bible nous dit que les gouvernements ont reçu une certaine autorité de Dieu, qu'ils doivent exercer cette autorité. Et quelle est donc notre réaction face à ce que la Bible nous dit face aux autorités? Donc, le message d'aujourd'hui s'intitule « Le gouvernement et l'utilisation de la force » ou, en d'autres mots, « Les autorités et le recours aux armes » ou « Le recours à la violence ». Parce que, comme vous le savez, on a des gens dans notre pays qui sont soit dans la police, soit dans les services militaires, soit dans des fonctions comme les juges où ils peuvent condamner des gens. Dans notre pays, il n'y a plus la peine de mort, mais dans certains pays, lorsque les juges prennent certaines décisions, c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, avec la police, les soldats, ce genre de métier-là, ces gens-là ont un pouvoir qui leur permet d'enlever la vie à quelqu'un. Et donc, c'est important, en tant que chrétien, que nous soyons fixés sur ce que la Bible dit sur ces choses-là. Maintenant, ce message n'est qu'une partie de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais examiner si la Bible dit qu'on doit être pacifiste ou si la Bible dit qu'il y a des occasions où on doit prendre les armes pour défendre notre pays, etc. Donc, on va regarder cet aspect-là la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais parler plus en tant qu'individu, puisqu'on a tous dans nos familles, dans notre entourage, des gens qui occupent ces métiers-là. Et donc, c'est parfois, ils vont être confrontés à des situations où ils vont devoir peut-être enlever la vie à quelqu'un. Et qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Ça ne doit pas être une question évidente pour les gens qui sont dans ces métiers-là. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, ça aurait été très simple pour moi de commencer le message en disant « Nous, occidentaux, n'aimons pas, en général, l'usage des armes ». Et maintenant que nous sommes confrontés à la guerre en Ukraine, nous entendons des histoires de bombes et d'avions et de bateaux qui coulent et de soldats qui meurent par milliers, etc. Et donc, tout à coup, c'est comme un réveil brutal pour nous, puisque nous n'avons pas connu la guerre depuis longtemps. Et nous ne réalisons pas que partout allure dans le monde, quelqu'un avait fait une fois le calcul que dans toute l'histoire des 2000 dernières années, il n'y avait que deux jours sur 21 siècles, il n'y avait que deux journées dans le monde où il n'y avait pas eu une guerre qui se déroulait à un moment donné dans un pays ou un autre. Mettons que pour la race humaine, ce n'est pas une très bonne moyenne. Ça veut dire qu'en bon an, mal an, il y a toujours la guerre ou de la violence ou des crimes à quelque part dans le monde. Nous n'aimons pas l'utilisation des armes, au Canada en particulier, et nous ne sommes pas très pour non plus les gens qui les utilisent. Souvent, nous n'aimons pas tout ce qui est gang de rue, posséder des armes chez soi, on n'est pas à l'aise avec ça, etc. Ce n'est pas le cas d'une partie de nos voisins au sud de la frontière, mais même chez eux, il y a des débats dessus. Il y en a qui pensent que le droit aux armes est un droit fondamental. D'autres qui pensent que plus on a d'armes, plus il y a des risques que ça dérape. Il y a des pays comme l'Angleterre où, si je ne me trompe pas, encore aujourd'hui, la police régulière n'est pas armée. Lorsqu'il y a une intervention armée à faire, ils font appel à un corps de police particulier. Et donc, il y a différentes mentalités dans différents pays. Au Canada, on n'aime pas tellement la violence. Au Québec, en général, on va plutôt jaser et se parler longtemps et éviter les conflits physiques. On n'aime pas trop ça. On est marqué, peut-être, par certains enseignements, des dix commandements, comme « tu ne tueras pas ». On se rappelle certaines des histoires de Jésus. Et puis, nous avons une réticence naturelle à parler de tout ce qui est violence. Dans une société comme au Québec, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, et où il faut tolérer tout le monde, nous n'aimons en général pas la confrontation. Déjà, verbalement, nous avons du mal à discuter avec quelqu'un qui a des arguments plus forts ou qui élève la voix plus fort que nous. Donc, lorsqu'il est temps de passer à l'acte physique, nous sommes vraiment réticents à ces choses-là. Nous sommes même mal à l'aise lorsque nos gouvernements, que ce soit les autorités civiles, par exemple la police de Montréal ou le gouvernement du Canada, décident d'envoyer des soldats ou décident de faire intervenir la police à quelque part. Il y a toujours dans les nouvelles des journalistes qui vont essayer de montrer un point de vue de la situation et d'autres qui vont montrer l'autre point de vue de la situation. D'un côté, on se plaint qu'ils laissent les camionneurs 21 jours bloquer la ville d'Ottawa, mais on est bien content qu'il n'y a pas eu de mort. De l'autre côté, s'ils étaient intervenus brutalement et avec des armes, comme c'est arrivé parfois dans notre histoire et qu'il y avait eu des morts, et bien aujourd'hui, on parlerait encore de comment la police est comme ci et comme ça, etc. Donc nous sommes un peu confus. Nous aimerions qu'ils nous protègent, mais en même temps, nous n'aimons pas lorsqu'il y a ce recours à la violence ou à la force armée. Et puis, pour certains d'entre nous qui viennent d'autres pays et qui viennent d'autres continents, vous avez tout simplement une très mauvaise expérience des forces armées parce que dans vos pays d'origine, peut-être que la police, l'armée et tout ça sont corrompus, sont des gens qui utilisent leurs forces soit pour maintenir un gouvernement dictatorial au pouvoir, soit pour favoriser la corruption, etc. On connaît tous des pays comme ça. On en entend parler des fois. Et donc, la police ou l'armée dans les pays d'où vous êtes originel n'a pas nécessairement une bonne réputation. Mais au-delà de nos expériences de vie, d'où nous venons, comment nous vivons la question de la violence, etc., il y a ce que la Bible nous enseigne. Et c'est important de savoir ce que la Bible dit sur ces choses-là, parce que sur ces choses-là, comme sur d'autres, nous pouvons facilement nous laisser entraîner par nos émotions. C'est-à-dire dire « moi je n'aime pas ça » ou « moi je suis pour ça » sans savoir vraiment si nos opinions sont fondées sur une base chrétienne. Alors, peut-être que vous serez surpris d'apprendre que de nombreux passages dans la Bible parlent de l'armée ou des soldats, et pas nécessairement sous un angle négatif. Nous avons, dans 2 Timothée 2,4, Paul utilise l'image du soldat pour décrire le cheminement spirituel. Il dit « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Dans plusieurs autres lettres, Paul prend l'image du soldat. Et dans Éphésiens 6, il nous dit « l'armure du chrétien ». Et il est en train probablement de voir l'équipement d'un soldat romain à ce moment-là. Et Paul ne voit pas de conflit entre le fait d'utiliser l'image du soldat pour décrire un des aspects de la vie chrétienne. Dans Luc 3,14, nous avons cette histoire où Jean-Baptiste, des gens viennent le voir pour se faire baptiser. Et parmi eux, il y a des soldats. Donc, on suppose que ce sont des gens qui ont compris quelque chose du message de la repentance, qui viennent voir Jean-Baptiste, donc des soldats qui sont croyants. Et des soldats lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ? » C'est-à-dire, que devons-nous faire pour nous repentir ? Puisque Jean annonce la venue du royaume de Dieu. Et il répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre soldat. » Vous savez probablement que les soldats, à cette époque-là, lorsqu'ils faisaient la guerre, pillaient les villages et dans les reconquêtes, etc., ils prenaient une partie du butin. Et Jean ne leur dit pas « Quittez l'armée et abandonnez votre métier. » Il leur donne simplement un code de conduite. Et puis, on continue. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a eu affaire à des centurions romains. Il y en a un dans Matthieu 8, 10, où Jésus est même en admiration devant lui. Vous connaissez ce verset. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Alors, Jésus ne dit pas à ce centurion qu'il est dans le mauvais métier, qu'il est dans une armée d'occupation et qu'il devrait quitter son travail. Il admire la foi de cet homme. Et pourtant, cet homme avait une fonction qui nécessite parfois, en obéissance à son gouvernement, à réprimer des révoltes ou à peut-être mettre des gens à mort. De nouveau, il y a beaucoup d'autres passages, mais que je n'ai pas cités ici. Dans Acte 10, au verset 7, nous apprenons que Corneille, un des convertis célèbres dans la Bible, avait des soldats à ses ordres. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux. C'est-à-dire que chez Corneille, il y avait un soldat qui était croyant, parmi ceux qui étaient attachés à son service. Et donc, c'est ce soldat qui l'envoie pour ramener Pierre chez lui et pour qu'il entende l'évangile, etc. Et donc, aucune lettre du Nouveau Testament ne condamne l'armée, ne condamne les soldats, ne condamne les gens qui ont une certaine force qu'ils peuvent utiliser dans le cadre de leurs fonctions. Mais la Bible, par contre, condamne à certains moments l'abus de ce pouvoir, l'abus de ses fonctions. Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, avant qu'on parle des différents sons qu'on a fait pour couper la série, comme on l'a dit il y a quelques semaines, on a déjà parlé que Dieu nous est présenté dans la Bible comme un divin guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à défendre son peuple, quelqu'un qui est prêt à défendre ceux qui lui sont chers. Dieu a lui-même dirigé des guerres dans la Bible. Il a ordonné à certains moments au peuple d'Israël de faire des guerres. Et Dieu a demandé à son peuple, à plusieurs occasions, d'accomplir sa justice. C'est-à-dire que Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour accomplir la justice, pour punir des nations qui, au point de vue de Dieu, méritaient un châtiment. Alors, il nous faut tenir compte d'un certain nombre de points. Et le premier point, c'est un peu un rappel de ce qu'on a vu avant, c'est que les forces armées, que ce soit les soldats, les policiers, les juges, les gens qui, parfois, ont le pouvoir de condamner quelqu'un à mort, les gens qui sont impliqués dans la guerre, tout ça, c'est des outils dans les mains de Dieu. La guerre, parfois, dans la Bible en tout cas, à certaines occasions, sert d'outil dans les mains de Dieu. Je tiens à le redire. Dans l'Ancien Testament, et en fait, dans toute la Bible, jamais la guerre n'est excusée. Je vous renvoie au message précédent qu'on a vu sur Dieu, le divin guerrier, où on a parlé que la guerre est toujours quelque chose qui coûte très cher, mais que, parfois, Dieu va utiliser ce moyen-là pour accomplir sa justice. Et donc, la guerre n'est jamais excusée dans la Bible. Il n'y a jamais un point qui dit « Ouais, ouais, vous pouvez faire la guerre, c'est pas grave. » Mais elle sert d'outil. Et c'est important de comprendre cette notion d'outil, parce que, tantôt, quand on va parler de la police et ces choses-là, vous allez comprendre comment tout ça s'est réglé. Et comme n'importe quel outil, dans la Bible, on voit qu'à des moments, la guerre est utilisée pour accomplir la justice de Dieu, mais, parfois, elle est simplement utilisée pour accomplir l'ambition des hommes. Et, dans un cas, elle est utilisée par Dieu, et, dans l'autre cas, elle est condamnée par Dieu. Ainsi, parfois, Dieu va interdire à son peuple de prendre les armes pour aller attaquer tel ou tel pays. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a, je pense qu'il y a déjà le roi Géoxaquin, mais il y a un autre exemple, et vous le lirez chez vous, c'est un long texte, mais dans deux chroniques, chapitre 18, il y a toute cette triste histoire où le roi Josaphat, qui était un bon roi, un roi qui suivait le Seigneur, qui avait enlevé les idoles du pays, etc., à un moment donné, s'est allié avec un autre roi pour aller faire la guerre. Et, un prophète lui a dit, n'y va pas, parce que si tu y vas, tu vas mourir. Et, ce roi a quand même décidé d'y aller en se déguisant, et, malgré tout, il est mort sur le champ de bataille. Et, donc, il y a ce roi qui, pourtant, avait obéi à Dieu dans bien des choses, mais, dans ce cas-là, il a décidé de faire la guerre, et ça n'a pas tourné en sa faveur. Mais, à l'inverse, et nous en avons déjà parlé, dans le pays de Canaan, il y avait plein de nations dont la religion incluait le sacrifice humain et la prostitution sacrée. C'est-à-dire que, lorsqu'on pratiquait cette religion-là, il y avait certaines périodes de l'année où les hommes étaient autorisés à aller au temple pour coucher avec des prostituées sacrées. Et ça, ça faisait partie de la religion. C'était approuvé. Il y avait aussi le sacrifice d'êtres humains, le sacrifice d'enfants, etc., etc., dans ces religions-là. Et, donc, ce ne sont pas des civilisations neutres. Lorsque nous lisons le livre de Josué, etc., etc., nous ne devons pas imaginer que Dieu a puni des pauvres petits cananéens qui étaient innocents. Ces gens-là commettaient des crimes horribles dans leur civilisation. Et, comme je l'ai déjà dit, on n'imagine pas qu'est-ce que serait le monde aujourd'hui si c'est ces religions-là qui dominaient le monde. On aurait tout un monde différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et, donc, si on ajoute à cela que le pays d'Israël était le pays qui appartenait à Dieu et qui était le pays que Dieu avait promis à Abraham et que Dieu désirait installer dans ce pays une nation qui allait refléter les principes de Dieu et être une bénédiction pour le monde entier, nous voyons que Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour nettoyer le pays, pour le rendre propre, en d'autres mots, de toutes ces nations païennes et pour établir un pays qui serait la lumière du monde, qui serait une bénédiction pour les nations. Dans la nécessité de faire ce pays d'Israël qui serait un exemple, Dieu avait prévenu son peuple de ne pas y aller avec réticence, mais d'accomplir sa justice pleinement. S'il ne faisait pas, il y avait des risques que cela mette en péril le plan de Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Josué dans Josué 23, versets 11 à 13. En fait, c'est Josué qui dit ça au peuple de la part de Dieu. « Veillez donc attentivement sur vous-mêmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, parce qu'Israël n'avait pas eu le temps d'exterminer toutes les nations païennes qui restaient parmi eux, et si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres. » Et vous voyez comment il y a ce concept spirituel de lorsqu'on se mélange avec des gens qui ne croient pas comme nous, que nous sommes en danger spirituel. « Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. » C'est-à-dire, si vous ne m'écoutez pas maintenant, plus tard, il sera trop tard, vous ferez la guerre et vous allez perdre. Ces gens vont rester au milieu de vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain, de cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Donc Dieu les a prévenus. Il y a des nations qui sont mauvaises et méchantes dans le pays de Canaan. « Je vous donne l'ordre de vous en débarrasser. Si vous ne le faites pas, ces nations vont devenir un piège pour vous. » Et il n'y a qu'à lire la suite du livre des rois et du livre des chroniques pour savoir comment ces nations ont été des pièges pour Israël, au point que même un grand roi sage comme Salomon, qui avait une sagesse comme personne d'autre au monde, s'est laissé entraîner à toutes sortes de fausses idoles parce qu'il avait marié des femmes de nations étrangères. Vous savez, l'histoire de l'Ancien Testament est pleine de ça. Israël, en n'enlevant pas ces gens du milieu d'eux, ont commencé à désobéir à Dieu, à se lancer vers les fausses idoles, à faire comme les Cananéens qui restaient parmi eux, à se marier avec eux, à oublier Dieu, à adopter l'influence des religions païennes autour d'eux. Et cette influence est restée quasiment jusqu'au temps de Jésus. Après l'exil, il y a eu une sorte de réveil, il y a une partie du peuple d'Israël, comme on voit, les apôtres sont des gens qui, malgré qu'ils sont pécheurs en Galilée, ont quand même appris la loi de Dieu, etc. Il y a les pharisiens, il y a plusieurs personnes en Israël qui sont très, très engagées pour le Seigneur, etc. Mais une bonne partie du peuple d'Israël a simplement continué à suivre les tendances des nations qui les dominaient. Quand c'était les Grecs, on a fait comme les Grecs, quand c'était les Romains, on a fait comme les Romains. Et on oublie notre foi, on oublie nos écritures, on oublie notre histoire, on oublie tout ce que Dieu nous avait dit de ne pas oublier. Je vous laisse tirer les leçons pour vous-mêmes de ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on se mélange trop facilement avec les coutumes, avec les philosophies de vie, avec les pensées du monde, etc., nous sommes aussi en danger spirituel que le peuple d'Israël. Ainsi, parfois, dans l'histoire du monde, il y a des nations, ça n'aurait pas dû être le cas d'Israël, mais ça l'a été, mais il y en avait des pires, mais dans l'histoire du monde, nous savons, l'histoire du monde est faite de leaders et de nations qui sont devenues tellement brutales, tellement violentes, qu'ils ont dû être combattus par la force. Comme, par exemple, on combat un cancer. Lorsqu'on est atteint du cancer, eh bien, on suit une chimio, une radiothérapie qui est très, très, très brutale sur le reste du corps. Mais si on veut enlever le cancer, il faut parfois prendre des moyens très difficiles, sinon tout le corps va finir par en mourir. Eh bien, c'est la même chose dans les nations du monde. Il y a des peuples, il y a des nations, il y a des leaders, et on connaît l'histoire du XXe siècle, il y en a eu plusieurs, des comme ça, des nations qui, des fois, deviennent tellement brutales et tellement violentes, et c'est toute la nation. Il suffit de penser à l'Allemagne qui s'est laissée influencer par le nazisme à la Deuxième Guerre mondiale pour se dire comment toute une nation a pu suivre un leader aussi méchant et corrompu que Hitler au point de vouloir massacrer des millions de gens qui avaient une autre race ou une autre religion. Et ces gens-là ont dû être combattus par la force des armes, parce que si on ne l'avait pas fait, vous savez que l'histoire du monde serait différente aujourd'hui. Des gens, il y a à peine 70 ans, ont combattu pour la liberté que nous avons aujourd'hui dans nos démocraties. Et on peut imaginer simplement ce que le monde aurait pu être. D'ailleurs, je pense que c'est sur Amazon qu'ils ont fait une série où ils ont imaginé que les nazis ont gagné, et maintenant ils dominent le monde. Et c'est un monde très sombre qui est présenté dans cette série-là. C'est un monde dictatorial. Et donc, oublie ça, toutes les libertés et tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne l'aurait pas si l'Allemagne nazie avait triomphée. Donc, parfois, Dieu va utiliser la guerre pour rétablir une certaine justice dans le monde. C'est également Dieu, dans la Bible, qui a institué la peine de mort. On pense parfois, et je vais en parler dans pas longtemps, mais on parle dans l'Exode que tu ne tueras pas, mais on oublie que dans l'Exode 21-12, par exemple, Dieu a dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Et donc, si Dieu veut être bon, il faut aussi que Dieu soit juste. Et s'il est juste, il doit punir le crime. La Bible nous donne donc une image de Dieu plus complexe et une image de la vie même plus complexe que de simples affirmations, par exemple, de ne pas tuer, ou Jésus a dit le temps dans l'autre jour. Oui, il l'a dit, mais on va voir qu'est-ce que ça signifie à un moment donné. La vie humaine est précieuse, oui. Mais si elle est précieuse, elle mérite aussi d'être protégée. Ce qui veut dire que parfois, certaines autorités dans nos pays auront recours à une certaine force ou à une certaine violence ou à certaines armes pour protéger la vie humaine des autres. Le second aspect que nous devons retenir. Donc, la première chose, c'est que l'utilisation de la guerre n'est jamais excusée, mais c'est un outil que Dieu peut utiliser pour accomplir sa justice. La deuxième chose, et ça, c'est peut-être une des choses qui est difficile au Québec, on entend souvent dire les gens, mais moi, je ne suis pas une mauvaise personne, c'est d'admettre que nous vivons dans un monde qui ne va pas bien. Nous pensons toujours que le monde qui ne va pas bien, c'est ailleurs, jusqu'à ce que ça frappe à nos portes, et tout à coup, on est surpris. Mais dans un monde qui a été profondément affecté par le péché, il y a ceux qui sont enfants de Dieu et il y a ceux qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'autre catégorie. Donc, il y a ceux qui sont du côté de Dieu et il y a ceux qui sont contre Dieu. Et pour nous, parfois, c'est difficile d'accepter ce message-là. Pourtant, la Bible ne donne pas d'autres catégories. Il n'y a pas une catégorie entre les deux où on peut décider qu'on attend jusqu'au dernier jour pour se décider, et puis on verra lequel des deux groupes a raison. Dans ce monde, la violence est inévitable. Nous savons que Satan, en plus d'être appelé le père du mensonge, est appelé aussi le meurtrier dès le début. Eh bien, vous savez, dans Genèse chapitre 4, Cain a tué Abel, son frère. Et donc, le meurtre fait partie d'un des héritages du péché humain, et ce, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les gens aujourd'hui, on a discuté avec ma famille il y a quelque temps, les gens aujourd'hui ne sont pas différents à l'intérieur de ce qu'ils étaient il y a des milliers d'années. Tout ce qui va mal dans le cœur de l'homme aujourd'hui se trouve déjà dans les pages de la Bible des milliers d'années auparavant. La jalousie, le mensonge, le fait d'accuser l'autre pour nos erreurs, toutes ces choses-là, le meurtre, l'envie, le mensonge, tout ça se trouve déjà dans les premières pages de la Bible. Et Dieu a établi des institutions dans ce monde, comme l'armée, comme la police, comme le gouvernement, pour protéger la société et pour exercer une partie de la justice à sa place. Ça, c'est important de comprendre cela. Ce n'est pas un tripe de pouvoir. Ces gens-là reçoivent une autorité de la part de Dieu pour exercer sa justice à sa place. Nous le voyons dans un texte comme Romains 3, versets 10 à 18, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et c'est inspiré par le Saint-Esprit, et c'est dans la parole de Dieu. Donc, nous ferions mieux de faire très attention à des passages comme ça. Ils sont très, très clairs. La Bible nous dit, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Là, Paul cite un passage de l'Ancien Testament, mais sans Dieu, c'est exactement la description de nous sans Dieu. Ça, c'est le jugement de la Bible envers les hommes qui ne croient pas, et très, très, très direct. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, « Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et ça continue au verset 13. « Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leur pied court pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Vous savez, on n'est peut-être pas coupable de toutes ces choses-là, mais on est tous, dans cette liste-là, coupable d'au moins une chose. Si ce n'est au moins la dernière, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on n'a aucune crainte de Lui, on vit notre vie comme s'il n'existait pas. Eh bien, dans un tel monde, et les pages de la Bible sont remplies d'histoires abominables de ce que les gens font lorsqu'ils ne connaissent pas Dieu ou lorsqu'ils se révoltent contre Dieu, dans un tel monde, nous ne pouvons pas laisser l'injustice se produire quand nous pouvons l'empêcher. Imaginez ce qui se passe quand on se justifie, par exemple, de ne pas intervenir dans un pays où un génocide est en train d'être commis. Eh bien, aujourd'hui, des années après, on s'en mord encore les doigts parce qu'on se rappelle qu'au Rwanda, nous avions la possibilité d'intervenir et nous ne l'avons pas fait sous des faux prétextes et il y a eu un million de morts. Vous savez, lorsqu'on n'intervient pas pour contrer l'injustice, nous en payons le prix également. Nous regrettons amèrement après d'avoir pris certaines décisions. Pourquoi? Parce que nous sommes tous conscients que l'injustice a triomphé dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, rester là et refuser d'agir n'est pas une vertu. Dans ce cas-là, il s'agit d'un acte de lâcheté et d'égoïsie. On n'est pas intervenu pour les mauvaises raisons. Et mais, son prochain, qui est le code de conduite dans la Bible, passe aussi par le fait de défendre l'aveur, les orphelins et les opprimés. C'est comme ça que Dieu nous est présenté dans la Bible et c'est ce qui est demandé à son peuple. Les gouvernements, donc, ont pour rôle de protéger les bons citoyens et de punir les malfaiteurs. Et ça, il y a un nombre de textes dans la Bible qui nous le disent. Un autre texte qui se trouve dans Romains 13, les versets 1 à 7. On l'a vu, il y a un nombre d'eux, je ne me rappelle plus, mais je vous rappelle ce texte parce que lui aussi, il est sans équivoque. « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Ce sont des mots forts, je vous invite à les relire chez vous cet après-midi pour réaliser l'impact de ces mots. « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » C'est-à-dire qu'on ne sera pas approuvé de Dieu. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. « Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère, donc c'est là que je parle de justice de Dieu, en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Et au cas où on pense que ça s'arrête juste à notre respect pour les forces armées, eh bien non, c'est toute forme de gouvernement, et Paul continue au verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » En quelque sorte, ces gens-là, ce que la Bible appelle les magistrats, représentent le bras de Dieu contre l'injustice humaine. Un Dieu bon ne peut pas laisser un monde pécheur, tel qu'il nous a été décrit dans Romains 3, sans certaines limites, sinon nous finirions par nous détruire les uns et les autres. Dans un monde où il n'y a pas de police, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et le plus fort, c'est celui qui est le plus fort. Donc il va y arriver en écrasant les autres. Ainsi, dans le texte, on parle de punir, on parle de punition, on parle de châtiment. Cela implique automatiquement qu'on punit un usage d'une certaine force en réponse à une mauvaise action. Cela fait partie de l'ordre établi par Dieu d'avoir des gens dans la société qui veillent à la protection des bons citoyens et qui punissent les gens qui font le mal. Alors, j'ai déjà prévu vos questions et j'ai prévu la prochaine. Et c'est pour cela qu'on va faire un paragraphe maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand le gouvernement a tort ? Parce qu'évidemment, on sait tous que nos gouvernements agissent trop rapidement, que nos gouvernements se trompent, que parfois nous avons carrément des mauvais gouvernements. Eh bien, c'est une question délicate que nous allons regarder maintenant. Et je vous dirais qu'on doit sérieusement y réfléchir dans un monde où nous nous sentons de plus en plus le droit, même en tant que chrétien, de critiquer et de nous opposer, parfois violemment, à nos autorités, pour toutes sortes de raisons. Il y a des camionneurs et d'autres qui se sont donné rendez-vous à Ottawa, de nouveau, le 1er juillet, pour aller manifester contre je ne sais pas quoi. En fait, ils ont fait des discours, ils ont dit des choses, etc. Ils veulent la pollution de toutes les mesures sanitaires. Je me demande qu'est-ce qui reste, parce qu'en fait, il n'y a quasiment plus rien. Je pense juste encore dans les avions qu'on doit mettre son masque. Et encore, on peut l'enlever, la plupart du vol, si on mange. Alors, on se sent de plus en plus le droit de s'opposer, et parfois violemment, au gouvernement. Et il y a même, à notre grand regret, des chrétiens qui vont dans ces manifestations-là, dans les dépancates, etc., qui utilisent parfois une certaine forme de violence et de résistance. Maintenant, en tant que citoyen, vous avez le droit d'aller manifester. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est cette pente glissante de commencer à penser comme le monde, au lieu de penser à ce que la Bible nous dit au sujet des autorités. Vous savez, je vous mets au défi de lire un texte comme celui qu'on vient de lire, et ensuite d'aller manifester. Vous allez sentir qu'il y a un genre de malaise, ou en tout cas, vous allez regarder que votre attitude se conforme à celle de la parole de Dieu. Manifestée, peut-être, oui, mais dans les limites de ce qui est permis par la loi. N'oubliez pas que ce texte qu'on vient de lire, et un autre qu'on va lire dans quelques minutes, a été écrit au premier siècle, au moment où les chrétiens sont une minorité et où ils sont persécutés, où ils sont moqués par leurs voisins, où ils sont arrêtés par les autorités. Où c'est l'empereur Néron qui est l'empereur de l'Empire romain à ce moment-là, où des chrétiens seront mis à mort, Pierre et Paul entre autres, mais où dans le pays même d'Israël, qui était donc, en principe, le peuple de Dieu, Jésus a été mis sur une croix par des autorités, Étienne a été lapidé par les autorités religieuses, Jacques a été décapité par le roi Hérode, et donc les chrétiens, ceux qui nous écrivent ces textes, savent exactement de quoi ils parlent. Leur vie est en danger, et pourtant, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'autre, diront que nous avons un devoir de soumission aux autorités parce qu'elles ont été établies par Dieu. La Bible dit qu'on doit se soumettre. Se soumettre, pour ceux qui suivent l'étude de Pierre, vous avez vu, c'est une soumission volontaire, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord et qu'on doit, quand je dis obéir, je veux dire mettre en pratique toutes les lois que le gouvernement a instaurées. Il y a des lois avec lesquelles on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'aller à la société du cannabis pour consommer du cannabis. C'est dans la loi, les gens peuvent le faire, mais on n'a pas, on ne nous oblige pas à le faire. Donc, quand je dis qu'on doit se soumettre, ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme les autres. Ça veut dire simplement qu'on ne doit pas aller casser les vitrines de la société du cannabis juste parce qu'on n'est pas d'accord avec. Vous voyez la différence? Dieu a mis ces gens-là en charge de la société. À part d'être serviteurs de Christ dans la Bible, vous remarquerez ça, la plupart du temps lorsque les gens s'appellent serviteurs de Christ, ce sont des apôtres, des disciples, des gens qui suivent Jésus. Le seul autre endroit où on dit serviteurs de Dieu, c'est dans ce texte-là et ça s'applique aux magistrats. C'est la seule autre fonction, c'est le seul autre métier dans la Bible qui est appelé serviteurs de Dieu et c'est trois fois dans le texte. Donc, Paul ne s'est pas trompé. Pour lui, les magistrats, les gens qui sont en autorité, sont des gens qui remplissent un service de Dieu. Ce sont les gens qui accomplissent une partie de la justice de Dieu sur la terre. Nous n'avons donc pas de raison valable en tant que chrétien de nous en prendre violemment et je parle même verbalement, parce que parfois, dans nos paroles, nous sommes violencés, de nous en prendre à des politiciens, de nous en prendre à des soldats, de nous en prendre à des policiers, comme c'est beaucoup la mode aujourd'hui. Peut-être moins au Canada, mais vous vous rappelez toutes les émeutes qui ont eu lieu l'année passée aux États-Unis, où on parlait de couper les fonds à la police, d'abolir la fonction de policier et ces choses-là. Dans une société comme la nôtre, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétien, appuyer des revendications comme ça. Dieu a établi ces fonctions-là dans notre monde pour gérer certaines choses et si nous abolissons le gouvernement, les autorités, etc., nous allons vivre dans un monde de chaos. Ça ne veut pas dire que nous approuvons tout ce que chaque policier individuel fait, chaque soldat, chaque juge, chaque magistrat, etc. Cependant, notre rôle est clairement défini par la parole de Dieu. De nouveau, c'est l'apôtre Pierre et il écrit ça au moment où il va se faire condamner à mort par l'empereur Néron et donc ce n'est pas n'importe quelle empreuve, vous connaissez l'histoire de Néron, eh bien l'apôtre Pierre est en train d'écrire ça à des églises qui vivent une persécution et il leur dit « à cause du Seigneur ». Écoutez bien, chaque mot est important dans cette phrase, c'est « à cause du Seigneur ». Ce n'est pas parce qu'on est obligé, ce n'est pas parce que c'est la bonne chose à faire, etc., etc. On le fait pour le Seigneur. Soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, c'est-à-dire il a la fonction supérieure, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors, normalement, évidemment, ces versets nous indiquent qu'idéalement, le mandat de ces gens-là, c'est de punir ceux qui commettent la violence, le viol, le crime, le mal, etc., les atrocités, et de récompenser ou de protéger ceux qui font les bonnes choses. Si on parle de ce principe, je pense que ce n'est pas difficile de déduire que parfois, les gouvernements vont devoir prendre des actions où ils vont demander à certaines personnes, l'armée par exemple, etc., d'utiliser la force pour protéger leur pays. Donc, une des raisons que la Bible nous dit que nous devons prier pour nos gouvernements, parce qu'il y a des textes qui le disent aussi, nous devons prier pour les gens qui sont au-dessus de nous, c'est justement pour qu'ils soient sages et pour qu'ils soient justes. Parce que de toute façon, eux, ils auront des comptes à rendre à Dieu un jour. Et en parlant de comment nos gouvernements se trompent et comment les policiers sont croches et comment ils font des erreurs, etc., etc., on peut trouver un tas d'excuses pour notre désobéissance. On peut décider... Écoutez, je parle parfois au hockey avec un dégât. À chaque fois, ça revient sur le sujet de la police. Il y a à Montréal deux millions de tickets qui sont données chaque année. Mais je peux vous assurer que dans le vestiaire au hockey, il n'y a jamais un gars qui m'a dit que c'était de sa faute et qu'il méritait. C'est toujours la police qui s'est trompée. C'est toujours la police qui est injuste. J'étais juste à 120 dans une zone de 100. Mais ça n'a pas d'allure qu'ils ont mis cette sortie-là à 70 parce que c'est dangereux. Vous savez, quand on veut trouver tout ce que le gouvernement, la police, les militaires, les juges font de croche, on a plein d'excuses. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, c'était une excuse pour notre désobéissance. C'est parce que nous voulons bien nous en sortir et nous trouvons facile de taper sur leur dos. Alors, oui, il y en a qui font des erreurs et parfois des erreurs graves. Et, oui, nous ne serons pas toujours d'accord avec les lois que notre gouvernement vote, les décisions qu'il prenne, etc. S'il y a une loi que nous trouvons répréhensible, il y a quelques minutes, je donnais l'exemple de la société du cannabis, etc., on n'est pas obligé d'aller s'en acheter. On peut combattre la loi de différentes façons, on peut voter pour des gens qui sont contre, on peut faire des pétitions, il y a d'autres façons respectueuses de vouloir contrer certaines influences dans notre société, mais nous n'avons pas le droit d'aller casser les vitrines ou d'aller battre les gens qui sont différents de nous parce que notre loi a changé et que maintenant certaines choses sont autorisées. nous ne sommes pas autorisés en tant que chrétiens à lutter violemment contre des gens qui ont des pratiques différentes des nôtres. Nous pouvons le combattre comme je viens de le dire de différentes façons mais des façons qui démontrent toujours notre respect pour les autorités parce que si nous détruisons l'ordre établi par Dieu, nous courrons un risque encore plus grand. Lorsqu'il n'y a plus de juges, lorsqu'il n'y a plus de soldats, lorsqu'il n'y a plus de police, et bien notre société court au chaos et à l'anarchie. Et là, nous regretterons peut-être d'avoir appuyé certains mouvements qui parlaient d'abolir toutes ces choses-là. Mes amis, oui, ils se trompent, oui, ils font des erreurs et parfois ils font des erreurs graves. Ce sont des gens qui portent des armes donc les conséquences sont parfois plus dramatiques pour ces métiers-là que d'autres. Mais si nous sommes honnêtes, il y a des gens menteurs, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens abuseurs et il y a des gens qui prennent des très mauvaises décisions dans les hôpitaux, mais aussi à l'épicerie du coin. Il y a des menteurs et des voleurs chez les ingénieurs et chez les acteurs. Il y a des gens qui prennent des décisions immorales dans des équipes de sport, au garage du coin, dans la direction d'une école. Etc. Etc. En fait, dans chacun des domaines de la vie, nous sommes entourés de gens qui font des mauvaises décisions. Il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des tricheurs partout. Et donc, on a une facilité à focusser sur le gouvernement. On aime bien s'en prendre au gouvernement. Et pourtant, la réalité, c'est qu'il y a des gens comme ça qui ont des impacts sur notre vie parce que lorsque c'est notre patron qui est comme ça, nous avons parfois aussi des choix difficiles à faire. La différence, comme je le disais tantôt, c'est que parfois avec ces métiers-là, les conséquences sont plus grandes parce qu'évidemment, ils portent les armes. Et donc, si un policier fait une erreur, les conséquences sont plus dramatiques. Maintenant, laissez-moi préciser un dernier point. Et comme je vous dis, on complétera ça par d'autres enseignements dans les prochaines semaines. J'aimerais qu'on parle quelques minutes de ce dilemme que nous vivons d'individus versus citoyens. Le dilemme pour nous, chrétiens, c'est que ceux d'entre nous qui vont servir dans un métier comme la police, l'armée ou certaines fonctions gouvernementales, etc., en tant que politiciens, etc., mais encore plus dans les métiers où on est appelé à faire usage de la force physique, il y a aussi les gardiens de prison, les gardes de sécurité, etc., et bien le dilemme vient de ce double statut que dans ce monde nous occupons deux, nous avons deux identités. D'un côté, nous sommes en tant qu'individus citoyens du ciel, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi membres de la société. Nous avons un passeport, une pièce d'identité, etc., et nous faisons partie de la société dans laquelle nous vivons. En tant que personne, en tant qu'individus, en tant que chrétien, que je sois policier, soldat, juge, etc., dans le monde qu'on occupe aujourd'hui, en tant que personne, même si mes fonctions me permettent l'utilisation d'un certain pouvoir, de certaines forces, etc., la Bible nous enseigne clairement qu'en tant qu'individus, en tant que chrétien individuel, nous ne devons jamais rechercher ou aspirer à la violence, à la vengeance, etc., etc. Ça, c'est en tant que personne. Les versets, vous les connaissez, il y a Romain 12, 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Matthieu 5, 39, « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. » Ça, c'est en tant qu'individu. Évidemment, si on fait ça à un policier, là, il y a des conséquences. Si on fait ça à quelqu'un qui n'est pas dans ses fonctions de police, les conséquences sont différentes. Luc 17, verset 4, « Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois, il revienne à toi en disant, je me repent, tu lui pardonneras. » La recherche du pardon, la recherche de la réconciliation est ardue et intense. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans 2 Corinthiens 5, 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » nous avons le ministère de la réconciliation. En tant qu'individu, nous ne sommes pas appelés à nous faire justice nous-mêmes, mais à prêcher la réconciliation que Christ a gagnée pour nous sur la croix. Donc, un soldat, un policier, un ministre, un juge, n'est pas libre d'utiliser son pouvoir comme il veut, en dehors de ses fonctions. Lorsqu'il est citoyen, lorsqu'il est chrétien, lorsqu'il est membre d'église, il est tenu au même principe biblique que n'importe quel autre citoyen. Mais parallèlement, en tant que citoyen de ce monde, en tant que faisant partie de la société au Québec, nous sommes appelés à prier pour nos dirigeants. Il y a des versets qui le disent clairement. Nous sommes appelés à soutenir nos autorités, à nous soumettre aux lois. Et comme je l'ai dit, nous soumettre aux lois, ça veut dire parfois simplement accepter que la loi est là. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ce que la loi nous dit, de ne pas nous opposer violemment ou physiquement ou verbalement au gouvernement. Sauf, si vous vous rappelez, on a fait un message là-dessus il y a environ deux ans, sauf en cas d'opposition à l'Évangile ou lorsque le gouvernement nous pousse à faire quelque chose de mal. Bien faire notre travail est un prérequis public. Obéir à ceux qui sont nos supérieurs, on l'a vu dans Pierre, les serviteurs qui avaient des maîtres, les gens qui ont des patrons, doivent obéir à leurs patrons. Ce qui inclut aussi, dans le cas des policiers, des soldats, etc., leurs supérieurs en grave. Et donc, ces gens-là, en tant que, dans leur fonction, ont le devoir de bien faire leur travail et d'obéir à ceux qui sont au-dessus d'eux. Mais, et c'est dans la précision, je viens de parler d'individus et je viens de parler de citoyens de la société. En faisant cela, les chrétiens, qui sont soldats, policiers, ministres, juges, etc., ne doivent jamais oublier que leur première allégeance est à Jésus-Christ et non pas à la fonction qui s'occupe. Ni à l'État, ni au pays duquel ils font partie. Parfois, les chrétiens se sont fait prendre au jeu, et on voit ça beaucoup aux États-Unis, le jeu du patriotisme ou du nationalisme, où on pense que on mélange la foi chrétienne avec le drapeau et tout à coup, l'utilisation aux armes devient justifiée pour n'importe quelle raison. parfois même des races se sont justifiées de commettre le mal sous prétexte de suivre les ordres. Une des choses qui a été étonnante aux procès qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est combien de soldats qui avaient été dans les camps de concentration disaient « Ah, mais moi, je n'ai fait que suivre les ordres. » Parce qu'à un moment donné, toute la société suivait les ordres et il n'y a plus personne qui est responsable de rien du tout. Et donc, même si on est soldat à ce moment-là, mais que notre gouvernement prend des mauvaises décisions, et bien notre devoir d'allégeance va à Christ avant d'aller à notre gouvernement. Quand une autorité quelconque nous oblige à faire le mal, quelque chose que l'on sait sciemment qui est le mal, nous ne pouvons pas suivre cette autorité en nous trouvant des excuses. Mais, comme ce sont ces autorités qui ont le pouvoir, alors, si vous êtes soldat, si vous êtes policier, si vous êtes juge, si vous êtes ministre, et que vous vous opposez à ces autorités parce qu'elles vous demandent de faire le mal, alors il y aura un prix à payer. Ça, c'est inévitable. La Bible, Jésus ne nous a jamais dit que si nous nous opposons au gouvernement, parce que le gouvernement nous pousse à faire le mal, qu'il n'y aura pas un prix à payer. Au contraire, la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre de façon juste seront persécutés. En fait, c'est exactement le contraire. Si vous êtes soldat, policier, juge, et que votre gouvernement est mauvais et corrompu, et que vous décidez de suivre Christ au lieu de suivre votre gouvernement, vous risquez de perdre votre poste, vous risquez de vous faire arrêter, vous risquez de subir des conséquences graves. Mais ça, c'est la vie du chrétien. Parfois, les chrétiens qui sont dans ces fonctions-là devront faire allégeance à Christ plutôt qu'allégeance à leur gouvernement. Alors, la conclusion, et puis nous n'avons pas le temps de regarder chaque cas d'un gouvernement qui commet quelque chose de mal. Je suis sûr que si vous voulez, vous pouvez me trouver plein d'histoires de « Ah, mais le gouvernement a fait ça, le gouvernement a fait ça » dans certains pays. Même, on sait que les gouvernements sont corrompus, la police est corrompu, les soldats sont corrompus. Oui, c'est des situations difficiles. Mais nous ne pouvons pas refuser les principes bibliques sous prétexte que parfois notre gouvernement agit mal. Là, nous mettons les choses à l'envers. Nous désobéissons et ensuite, nous nous justifions avec un texte de la Bible alors que la Bible dit que nous devons dans la mesure de tout ce qui est possible et dans l'obéissance à Dieu, nous soumettre au gouvernement. Il y a un temps dans nos sociétés pour l'utilisation de la force. Quand un crime est clair, quand une mauvaise action est claire, c'est simple. La police, le gouvernement est là pour intervenir, pour protéger les bons citoyens comme nous dit le texte et punir ceux qui commettent le mal. Mais il y a des situations floues et les autorités et surtout les individus chrétiens qui travaillent dans le gouvernement, dans la police, etc., au sein de ces autorités ont besoin de beaucoup de sagesse pour faire les bons choix. Pour le chrétien qui veut servir dans l'armée ou dans la police ou dans des domaines similaires, ce sont des questions qu'il est bon de se poser idéalement avant de commencer sa carrière dans ces domaines. Parce que dans le fil de l'action, dans le fil des émotions, il peut être parfois bien difficile d'oublier nos convictions chrétiennes. Et donc, j'encourage tous les jeunes qui considèrent ce métier-là à réfléchir à ces choses-là et à ces conséquences-là avant d'entreprendre une carrière là-dedans. L'utilisation de la force, même dans des cas légitimes, laisse toujours une marque, laisse toujours une conséquence dans la vie de quelqu'un. D'abord parce qu'il y a parfois des personnes qui en meurent, mais parfois, même les personnes qui ont utilisé la force pour accomplir la justice sont profondément impactées. Ce n'est pas vrai comme on voit dans les films que les gens prennent leur arme et tuent des voleurs, etc. et qu'ils n'ont aucun remords, qu'ils n'ont aucun regret, etc. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui vivent difficilement le fait d'avoir dû prendre la vie de quelqu'un. On a dit au début que c'est un outil et c'est un outil de choc dans un monde de péché et ça ne produit jamais des résultats neutres. Donc, je veux bien dire à la fin que pour ceux qui sont soldats, qui sont juges, qui vont prendre des décisions qui vont coûter la vie à certaines personnes, ce ne sont jamais des résultats neutres. Il y a toujours une perte à quelque part, une perte de vie humaine, une perte de liberté lorsque quelqu'un se retrouve en prison, une perte psychologique lorsqu'on est impacté par, par exemple, d'avoir dû faire la guerre, etc. Le choix de ce métier peut être plus que d'autres encore nécessitent que de croyants et des convictions bibliques profondément bien fondées. C'est ce que je vais tenter de définir dans un prochain message, mais peut-être pour nous qui ne sommes pas dans ces métiers, qui n'occupons pas ces fonctions et qui trouvons peut-être un peu facile de critiquer la police et ces choses-là, il y a quelque chose que nous pouvons faire. C'est leur rendre la vie plus facile. Et vous savez comment on fait ça? Eh bien, Hébreu nous le dit, Hébreu 12, 4, recherchez la paix avec tous. Mes amis, si nous suivons ce commandement, nous allons, et aussi prier pour le gouvernement, nous allons rendre la vie de ces gens-là beaucoup plus facile. Et recherchez la sanctification, c'est-à-dire marcher le plus fidèlement possible à Jésus, sans laquelle personne verra le Seigneur. Alors, je vous invite simplement à couper la tête, on va prier, on va remettre cette réunion et ensuite, je terminerai avec une bénédiction qu'on trouve dans la Bible. Alors, prions. Eh bien, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous qui ne sommes pas dans ces métiers, nous avons parfois de la difficulté à comprendre les différentes pressions qui s'exercent, les différentes difficultés qu'ils peuvent ressentir. nous savons que plusieurs membres de nos familles sont dans ces métiers et nous pensons à eux, nous te les apportons, surtout ceux qui sont croyants, afin qu'ils puissent être remplis de sagesse, de patience et bien accomplir leurs fonctions. Mais nous nous rendons compte, finalement, que nous sommes tous au bénéfice de ces autorités. Parce que si nous vivons en liberté, si nous vivons dans ce monde, si nous pouvons espérer une certaine justice, si nous pouvons espérer un certain ordre social, c'est parce qu'il y a des gens qui accomplissent ces fonctions, parce qu'il y a des gens qui prennent ces décisions, parce qu'il y a des gens qui vont parfois avoir recours à la force pour pouvoir protéger les autres citoyens qui essayent de vivre en paix. Alors, nous voulons aussi être fidèles à ta parole et apporter nos gouvernements, nos politiciens, nos juges, nos avocats, les gens qui prennent les décisions, les gens qui font les lois, afin qu'ils puissent continuer à être guidés par des lois sages et justes, afin que les croyants parmi eux puissent continuer à apporter l'influence de ta parole au sein de notre société. Nous te prions pour notre propre cœur, parce que nous sommes faciles et rapides à critiquer ces gens-là, à dire des choses, à faire des choses qui ne sont pas dignes de toi. Nous te demandons que tu travailles cet aspect de notre vie également, comme nous venons de le voir. Alors que nous avançons dans cette étude et que nous allons confronter peu à peu le sujet de la guerre, bien Seigneur, nous te demandons de nous éclairer par ta parole, de nous donner toute la sagesse nécessaire. Nous te prions en tant qu'individu de notre version de nous avoir sauvés. Rappelle-nous qu'en tant que citoyen, nous avons aussi l'exigence de vivre comme chrétien dans ce monde et obéir aux lois et nous soumettre aux autorités qui sont au-dessus de nous. Nous te prions pour toute l'Église, ceux qui n'étaient pas avec nous, ceux qui sont peut-être aux ordres d'un patron difficile en ce moment et qui doivent accomplir leur travail, nous te prions pour eux également. Nous te demandons de bénir ceux qui étaient à la maison ou suivis à distance, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont malades, nous les confions, ce sont des frères et soeurs, nous pensons à eux en ce moment-là. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je veux terminer avec cette bénédiction. Je vais essayer de faire ça le dimanche maintenant. Dans l'intimauté 1,17, il nous dit « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit en oeuvre et gloire au siècle des siècles. » Amen. Sous-titrage MFP.